Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes, remporte son huitième rallye de Monte-Carlo. Les chiffres du français donnent le vertige, surtout si on l'ajoute à ce record, qu'il remporte ce rallye avec un nouveau constructeur. Il s'impose devant un impressionnant Elphine Evans, qui continue de surfer sur sa forme de 2020. Le Gallois a semblé être le seul pilote à tenir le rythme de son équipier chez Toyota. Troisième de l'épreuve, Thierry Neuville. Ce résultat est un véritable exploit, Neuville ayant changé de copilote une petite semaine avant le début du rallye. Ce podium donne une idée du niveau auquel sera disputée la saison 2021. Nous avons hâte ! Le marathon du mois de janvier se poursuit pour les concurrents de l'E-Trophée Andros. Ce week-end se disputait la manche de l'Anson-Vercors. Les conditions météo exécrables ont joué un rôle important dans les résultats de la compétition. Au petit jeu des manches qualificatives, c'est le leader Dubourg qui tire son épingle du jeu en signant une deuxième manche phénoménale. Il s'impose dans la première journée devant Prost et Erlaché, suivant Panis et Berton. Samedi matin, c'est une nouvelle fois Berton qui se met en évidence en faisant la journée parfaite, malgré le lest embarqué dans sa 208. Prost et Erlaché sont une nouvelle fois sur le podium. Le champion WTCR s'empare de la deuxième place du général devant Panis. Septième du jour, Dubourg n'a fait que retarder l'échéance de son cinquième titre. En élite, grosse performance de Clementine Lost qui remporte les deux journées.